Présentation de visiteurs. Déclaration des députés. Député d'Oxford. Monsieur le Président, dimanche, nous avons célébré le Festival de l'automne ou le Festival de la Lune. C'est un festival important qui est célébré par les gens en Asie, de l'Est et de l'Ouest, en particulier ceux qui sont de descendances chinoises. L'ambassadeur Lou est ici avec son assistante Mme Yu pour célébrer ce festival avec nous. Nous sommes fiers à Oxford de la relation que nous avons avec Taïwan. Depuis qu'un de nos représentants s'est rendu dans les années 1800 à Taïwan, il est très bien reconnu dans cette région du monde et de la part d'Oxford, je veux souhaiter un bon festival de l'automne à tout le monde qu'il célèbre. C'est une excellente journée pour partager des gâteaux lunaires, des mooncakes et de reconnaître les services qui sont rendus par l'Association de Taïwan en Ontario. J'ai célébré leur 18e anniversaire avec eux au cours d'une levée de fonds. Je veux les féliciter pour leur excellent travail et les gens qu'ils aident. Je veux honorer leur travail pour tout ce qu'ils font pour les gens et c'est le moment idéal pour le faire. Au cours des prochains jours, les gens de descendance chinoise et orientale célébreront le festival de l'automne partout à travers le monde. Députée de Kitchener-Waterloo, déclaration de député. Merci. Sadia Gassim est arrivée ici de Somalie et ce, en 1993, pendant plusieurs années. Elle s'est concentrée sur le développement des collectivités. Elle a reçu un diagnostic de cancer à 60 ans, ce qui a affecté notre communauté. Son travail n'était pas terminé en 1994. Elle a établi des possibilités pour les femmes et eu un organisme abus non lucratif qui aide les femmes à prendre leur place dans la société. Elle était membre du Conseil des femmes musulmanes. Saoudi croyait à la libération des femmes, de toutes ces femmes qui souffrent d'abus. Elle offrait toujours de bons conseils et son appui. Son père et sa soeur ont été élevés pour devenir des médecins. Son père croyait à l'éducation des femmes. C'est pourquoi elle a été à l'université. C'était une féministe qui croyait au pouvoir du changement. Elle n'avait pas peur de s'attaquer à des questions qui étaient controversées comme la mutilation génitale chez les femmes, le changement climatique, etc. Elle avait beaucoup d'amis et de parents dans différentes collectivités. Et je veux simplement dire que nous, nous en irons de Saoudi. Député Dejax-Pickering. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui afin de reconnaître la Semaine internationale qui est un organisme, la Semaine internationale pour les sourds, pardon. Ça a été établi en 1958. Nous avons été en mesure, donc depuis cette date, de sensibiliser la population à la surdité. Nous sommes fiers de nous joindre aux autres pays du monde afin de reconnaître cette condition. Nous sommes heureux de reconnaître aussi le droit à l'interprétation des signes. Il faut que notre personnel soit bien informé sur l'accessibilité. Nous sommes la première province au Canada d'avoir qui a un projet de loi pour avoir un plan établi d'ici 2025 pour l'accessibilité. Il envoie ici de créer des possibilités aux gens qui souffrent d'un handicap de participer à notre société et à notre économie. Ça permet aux entreprises de créer des produits qui sont essentiels pour les gens qui souffrent de surdité. Monsieur le Président, j'invite mes collègues à se joindre à moi afin de célébrer la Semaine internationale de la surdité. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations de députés ? La députée de Huron-Bruce. Merci. Je suis heureuse aujourd'hui de partager avec mes collègues à quel point je suis fière de Danny Prout qui essaie de lever des fonds pour la santé des femmes. Ce sont des fonds qui iront à aider les femmes qui ont vécu l'itinérance ou ont souffert, ont été victimes de violences. En plus d'avoir levé 305 $ elle-même, elle encourage la collectivité à s'impliquer au refuge. Elle a donné le message suivant et je cite « Je veux défier toutes les entreprises à King Cardi de donner le même nombre d'argent que j'ai ramassé moi-même. » C'est la première fois que Danny Vennie s'est engagée à aider la Maison des femmes qui s'est produit en mars lors de la journée de la femme. C'est l'une des bénévoles qui font en sorte que le travail de la Maison des femmes est possible. Le gala de cette maison se produira le 17 octobre qui l'oeuvra des fonds pour les services. J'espère que la collectivité de King Cardi relèvera le défi de Danny Vennie. Danny Vennie veut travailler pour cette cause importante et je l'en remercie. D'autres déclarations. La députée de Wellen. Je suis fière d'être ici aujourd'hui pour prendre la parole pour les travailleurs de la fonction publique. Il y a 140 membres de ce local qui sont ici qui donnent des soins importants dans les gens de Norfolk que ce soit des soins en oncologie de la dialyse. Il y a différents services qu'ils remettent. ces employés sont en grève parce qu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir un accord collectif et ce, depuis deux ans. Les 200 patients qui reçoivent des services de ces infirmières et infirmiers sont en solidarité avec les infirmières et les infirmiers. Ils émettent malheureusement ce sont eux qui en souffrent. Aujourd'hui, la journée après le rapport de la vérificatrice générale sur les casques, on demande aux partenaires de soins de retourner à la table des négociations puisqu'il y a des problèmes au sein du système. Nous voyons que les PDG reçoivent des augmentations de 20 % alors que les travailleurs de première ligne continuent de souffrir parce qu'il y a un processus de négociation de mauvaise foi. C'est une profession qui est honorable, Monsieur le Président, et je ne crois pas qu'on devrait les envoyer sur le pied de grève et ils travaillent mieux lorsqu'ils sont auprès des patients. Merci. Députée de Houghton, merci Monsieur le Président. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui et de souhaiter mes meilleurs voeux aux musulmans à travers la province et le monde qui célèbrent Eidol Hadda qui est le repas du sacrifice, montre la fin du pèlerinage à la Mecque. C'est un temps où les musulmans se rassemblent afin de montrer de la compassion et se remercier. C'est aussi une époque où on se rappelle nos racines et nos traditions. J'ai été heureuse d'aller à la célébration de Eid avec la première ministre et le député Baker. C'était bien de voir les musulmans célébrer cette occasion spéciale avec des prières et des échanges de bons mots et de cadeaux. La diversité de l'Ontario, M. le Président, est l'une de nos forces. Nous sommes chanceux de vivre dans une société inclusive et qui accueille les différences. Ensemble, nous ferons en sorte que l'Ontario ait l'un des meilleurs endroits où vivre, travailler et élever une famille. Je veux reconnaître la contribution des musulmans dans notre province. Merci d'avoir aidé à établir notre province. comme étant une province diversifiée. Il y a beaucoup de problèmes auxquels les réfugiés font face et il faut se rappeler que près de 700 personnes ont été tuées au cours du Hâge. Nos pensées accompagnent les familles de ces victimes. Je remets donc mes meilleurs voeux pour une fête de Eid merveilleuse. Député de Népessing, nous déclarons des députés. Les conseils municipaux de ma circonscription parlent clairement du plan de ce gouvernement de vendre Hydro One. J'ai reçu des résolutions formelles qui attaquent le plan. La ville de Mattawa, la municipalité des Straitis, la ville de Norbe, les cantons de Chisholm, Matawan et Papineau-Camron ont établi leur opposition contre ce plan. Leur résolution note, comme notre groupe parlementaire l'a fait, qu'un Hydro One privatisé ne sera plus supervisé par les officiers de la Chambre, incluant l'Ombudsman et la vérificatrice générale. Il croit, M. le Président, que nous verrons une augmentation des taux d'électricité que les familles ne pourront payer. Nous notons aussi que le gouvernement provincial n'a aucun mandat des électeurs de vendre toute partie d'Hydro One. En effet, M. le Président, ce gouvernement n'a pas fait campagne sur cela au cours de la campagne de l'an passé. Nous voulons arrêter la vente d'Hydro One et maintenir Hydro One comme étant un bien immobilier public pour tous les Ontariens. M. le Président, je vais donner ma réponse à tous les gens du Conseil qui m'ont envoyé cette déclaration. Député de Scarborough à Gincourt. M. le Président, je veux reconnaître le festival de l'automne. C'est la deuxième célébration la plus importante après le nouvel an chinois. C'est un festival de récolte qui date de 3 000 ans. La Lune, la journée de ce festival, est à son plus brillant. C'est une journée de réunion et de festival dans la culture chinoise. La pleine lune est un signe de réunion familiale et de prospérité. De manger des gâteaux lunaires font partie de la tradition. C'est l'un des événements les plus importants de ma circonscription. C'est célébré aussi par beaucoup d'autres collectivités, communautés asiatiques, par exemple, les gens de Singapour, de Taïwan, de la Corée, etc. Cette année, il y a une célébration spéciale pour Scarborough et Gincourt, puisque la première ministre ainsi que moi-même visiteront la collectivité le 26 septembre afin de reconnaître notre héritage canadien important. J'invite tout le monde à célébrer ce festival. Merci, M. le Président. D'autres déclarations, députés, députés de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître une légende du sport, Yogi Berra. Il est décédé récemment à l'âge de 90 ans, M. le Président. Yogi Berra était un joueur de baseball important. Il a joué, entre autres, pour les Yankees. Il a établi des records, par exemple, comme étant un vainqueur des séries mondiales dix fois. Et il a été choisi plusieurs fois comme un joueur étoile. Il a joué dans 21 séries mondiales. Il a servi ce pays au cours de la Seconde Guerre mondiale. et il a redonné aux autres à travers ces entreprises philanthropiques. On a créé le terme Yogi-sem qui sont des phrases qui sont bien établies, qui ont été établies par lui. Par exemple, c'est pas terminé tant que c'est pas terminé. Et le... aller au funéraire et des autres puisque sinon il ne viendra pas à la vôtre. Il avait une grande sagesse sur les sports et il nous manquera. Je voudrais donner une copie du journal de débat à sa femme, s'il vous plaît, M. le Président. C'est intéressant. La réponse, c'est... nous l'avons fait par le passé. Je vais demander la possibilité d'envoyer la déclaration à la famille Behrer. On lui en verra. Je remercie tous les députés pour leurs commentaires. Rapport de...